Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up et ça sera sur la Eyoko Rally de chez Beauty Bay et c'est la douce romance. Donc c'est Bichitte qui a choisi, on a noté, enfin elle a noté toutes les palettes qu'on avait en commun et elle a donc choisi celle-ci, voilà, 6 mattes, 2 lumineux, il y a l'autre qui est un peu plus dark, mais c'est pas possible ! Allez, jouez en bas ! Alors j'ai très envie d'utiliser les deux là, déjà, d'office, et je pense que je vais utiliser celui-ci. Celui-ci ressemble peut-être plus au pro, c'est mon pull, enfin je ne sais pas trop. Bien sûr, vous avez la vidéo de ma Bichette qui est en barre d'infos pour avoir peut-être un autre make-up, peut-être le même, on ne sait pas. Donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, n'oubliez pas d'aller vous abonner, lui laissez des gentils commentaires et plein de pouces en l'air. Voilà voilà, pour la prochaine je ne sais pas, donc Bichette, quand tu regarderas cette vidéo, note en commentaire la prochaine palette que tu choisis et je n'ai pas ingloré le commentaire. Voilà, tout simplement. Alors bah écoutez, je me rapproche et puis on attaque ça. Je leur ai aidé d'aller jouer en bas, ils sont en haut. Alors je vais commencer direct avec un pinceau plat et direct avec la teinte ici, qui est là. Oh je ne sais pas lire. Voilà, vous avez l'habitude des teintes, je ne sais pas lire. Donc je vais mettre ça, en fait je vais faire un éventail tout simplement. Donc je vais mettre ça sur ma partie externe. Ratsy externe. Alors non, je n'ai pas un troll dans la maison. Je n'ai pas de gnome, je n'ai pas de trucs bizarres, j'ai juste des chiens. Donc je vais déjà commencer à dégrader un peu sur la paupière. Je retourne tout simplement mon pinceau et je prends la teinte ici en dessous aubergine. Je crois que c'est ma teinte préférée, c'est vraiment mes deux teintes préférées. Et je mets donc ça à la suite sur le centre de la paupière. Donc je retourne le pinceau pour dégrader ici, mais on viendra remettre un peu du grimauve là. Je ne sais pas le décrire, cette teinte est juste sublime. Pareil, gratis l'interne. L'interne, j'ai dit ? Du centre, enfin voilà, vous avez compris. Vous avez vu ce que j'ai fait. Alors je retourne mon pinceau, je reprends la première teinte pour le dégrader ici. Donc je vais juste rajouter de la matière pour l'instant. Je vais prendre un pinceau plat plus fin. Ouais, toi ce sera très bien. Et je vais prendre... Je ne sais pas, il est mieux avec mon pull. Ouais, je vais prendre celui-ci. Et je mets ça à la suite, tout simplement. Donc dans la partie interne. Je vais prendre un pinceau... Comme ça pour estomper. Donc je commence par les transitions. On va rajouter les teintes après, au besoin. Je fais ensuite mon ras de cils. Alors, je recommence, je reprends ma teinte un peu grise, comme ça. Je le remets par-dessus. Parce que vous voyez que l'espèce d'aubergine est un peu plus difficile à estomper. Voilà, c'est mieux ça. Alors, je reprends le côté aubergine, mais je ne rajoute pas de matière dessus. Je balaye juste un peu. Un petit peu du rose. Pareil, pour bien peaufiner la transition. Je ne fais que deux tout petits pouch-pouches avec la pointe. Je dégrate. Ils sont tarés ces clévards, c'est un truc de fou. Ils dormaient jusqu'à maintenant. Je vais les filmer tranquille. Voilà, alors, j'essuie mon petit pinceau. Et je vais prendre du coup le rose lumineux. Et je remets par-dessus ma paupière, mais très... Oh, quoi que, écoutez. Je crois que c'est plus un topper. Donc, je vais y aller au doigt. Je remets ça sur toute ma paupière mobile. Ils ne sont pas foufoués, les lumineux. Ça met juste un petit peu de lumière, mais ce n'est pas non plus un truc de foufou. Et je vais prendre un pinceau pour le coin interne. Et du coup, je vais prendre le bleu lumineux pour faire mon coin interne. Tout simplement. C'est bien ce que me semblait. Celui-ci, il est un peu plus pétouillant. Donc, j'ai écouté. Je vais également en prendre vos doigts pour mettre par-dessus. Et voilà pour l'effort. Je vais juste donner un coup d'estompeur propre, plus fluffy. Et on est pas mal. Je vais mettre du rose en muqueuse. Rouge, je ne sais pas, je vous dirai ça après. Je viens pour montrer ce que ça donne et on se retrouve plus tard. Et donc, voici le look final avec la palette de Beauty Bay et le gore les douces romances. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, en muqueuse, j'ai mis le Make-up Obsession rose avec Tiffany Hicks. Sur les lèvres, j'ai mis c'est le Shimmering Marshmallow Bunny de chez Too Faced. Je pensais qu'il était plus rose que ça dans ma mémoire, mais il est plus corail. Mais bon, bah, écoutez, voilà, j'en ai pas mis de trop. Et j'ai fait un tout petit trait rose ici et ici avec un glistone qui est le Flamingo qui est juste ici. Et voilà. Donc, petite palette. Alors, j'aime beaucoup les mattes, mais c'est vrai que les lumineux sont pas dingue, dingue. Mais autant que j'avais pas craqué sur la première qu'elle avait sortie que le combo des deux m'a beaucoup plu. Bon, forcément, je préfère la deuxième. On est d'accord, elle est beaucoup plus dark. Mais celle-ci, je l'aime quand même bien dans les petites teintes roses et tout ça. Bon, c'est clairement ces deux teintes-là que je préfère. Le bleu ici, c'est vrai qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il faut là, mais ces deux teintes-là, c'est vraiment mes deux préférés. Les lumineux sont beaux, mais c'est pas non plus un truc de fou. C'est très léger comparé à ce que moi, j'utilise dans les autres marques que j'adore, question pétouille. Là, c'est un peu plus soft. Trop soft à mon goût. Mais c'est très joli quand même. Voilà, voilà. Bien sûr, je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos. Je crois que j'avais fait les deux d'un coup dans la même vidéo. Donc, je vous remets ça également en barre d'infos. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours la vidéo de ma petite pichette by Manolita, alias Manon, alias l'amour de ma vie. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller sur sa chaîne. Comme je vous ai dit, commentez, vous abonnez, likez, tout ça, tout ça, tout ça. Et tout par ici. On n'oublie pas le pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément. Et ça m'encourage vraiment beaucoup après la chute de morale que j'ai eue. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous, vous possédez cette palette, enfin le duo, puisque du coup, elle n'était vendue que par deux. Si vous les aimez ou si vous aimez tout simplement la marque du Tibet parce que c'est quand même une très bonne marque à très petit prix. Donc, voilà. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501